bonjour bienvenue dans cette petite partie avec zoyo yolo je joue sur un petit mode qui permet en rouge qui mélange si on veut notre total war napoléon total war médiéval 2 en fait c'est un mode de total war médiéval 2 qui permet de jouer faire du napoléon comme vous pouvez voir les costumes sont super bien fait franchement rien à dire et vous allez voir c'est vraiment un super mode je le connaissais pas avant je viens de le découvrir alors que pourtant je connais pas mal de mode j'en ai pas installé beaucoup mais c'est vraiment un très bon mode donc alors là ici on va faire une petite bataille pas très longue vous allez voir ça peut être très long donc ce sont les français contre les italiens donc moi mon armée est composé de deux français excellent donc déjà de fusillés français oula lui tient son arme un peu bizarrement donc voilà c'est une unité de base on va dire je suis accompagné de la garde de la de la légion irlandaise donc ils ont exactement les mêmes enfin ils sont moins nombreux que mais que mais que mes fusillés français 195 fusillés français 1203 mais par contre ils sont aussi puissants regardez même les drapeaux regardez comme c'est bien fait je vais venir l'empereur des français au régiment d'infanterie c'est excellent ouais on voit là ma garde irlandaise ensuite j'ai d'autres j'ai deux gardes irlandaise de régiment de de légion irlandaise et quatre fusillés français quatre unités de fusillés français à l'année non je n'ai trois trois fusillés français et des gardes et derrière il ya mon général oula oui il est dans deux tronches et sa grosse épée là très prêt à attaquer et bien sûr j'ai une à une batterie de canon ici déjà en marche pour attaquer l'ennemi oui c'est l'air lourd allez c'est super bien fait ils ont fait un travail de malade des modèles plus le mode vient d'être mis à jour là il ya quelques il ya quelques jours et il vient de faire une mise à jour 2020 donc c'est super cool en face on va voir tout ça en face on a les italiens donc des infanteries italiennes regardez le tambour on a l'air de pas trop c'est à l'heure de son tambour ils ont aussi quelque chose sur le drapeau quand je fais de lire donc voilà ils ont une infanterie italienne c'est la même annoncé à l'envers pas à lire ce qui a marqué sur le drapeau on se parle ensuite l'italien donc donc voilà infanterie italienne ils sont aussi nombreux que les français 215 et la même puissance de tir la même morale donc en gros ça va être du combat un train même charge et là ils ont lors des carabiniers italiens qui sont qui ont un petit bonus de charge par rapport aux par rapport à l'infanterie normal qu'il faut faire gaffe à leur charge ils seront plus fort que moi voilà ensuite ils ont encore d'autres infanteries comme moi ils sont aussi nombreux que moi ils ont juste donc ils ont quatre infanteries italiennes normales et un carabinier et un autre carabinier derrière ils ont leur général hop en marche il est à l'italien avec leur super chapeau et bien sûr une petite batterie de canons voilà on va laisser partir cette bataille ok donc alors tout de suite moi j'ai mis mes hommes en place pour pouvoir faire face donc toute cette unité là cette unité je veux ma stratégie c'est de mettre tout cela c'est les légions irlandaises face à mes adversaires les deux légions étranges les deux légions étranges irlandaises je vais les placer comme ceci pour tirer tandis que cette infanterie cette fusée fusillé vont se mettre ici pour les tirer en je sais pas comment dire fond de de d'angle droit voilà et ici mon infanterie les fusillés français vont juste se mettre en ligne pour tirer sur sur l'infanterie italienne allez donc on va bientôt commencer ils mettent en place ils chargent leur fusil en joue et excellent c'est l'ambiance regardez en vrai ils vont faire un super travail regardez moi c'est une costume et oui ce que j'aime beaucoup sur ce mode c'est qu'il y a beaucoup de fumée ils ont mis le paquet sur la fumée franchement ce que je pense qui est réaliste beaucoup plus de fumée que dans napoléon tout à loire parce que c'est un jeu que j'ai déjà joué aussi ils ont mis beaucoup plus de fumée donc ça je trouve ça cool ça fait plus immersif bon ils sont pas très organisés voilà ici je petit à petit je me mets en place sous les tirs ennemis mais même si je perds des hommes sous les tirs ennemis je continue quand même à mettre ou là à mettre mais à mettre mes unités en place comme j'ai comme j'ai décidé voilà oui belle formation ici ils ont pas il a placé ses carabiniers juste là pour tirer sur mon infanterie donc ça va pas qu'ils me charge pas en réalité j'ai un peu plus nombreux qu'eux il me semble ils sont 110 voilà moi je suis ouais là j'ai fait chargé je vais charger ce français l'infanterie sur l'italien pour et c'est léa ça a fini voilà les lâches mais par contre ils restent ils tiennent bon ça va être le combat mais le combat attention allez oula oula c'est qu'il est devant il s'enfuit voilà hop comme quoi c'est pas compliqué de faire pas de retraite mais le combat n'est pas fini de ce côté je me suis attaqué mais il a envoyé son général l'italien a envoyé leur général m'attaqué à deux fronts ils ont envoyé leur général attaqué mon général c'est général contre général c'est le combat oh là on a eu ça magnifique coup d'épée bon les combats sont pas non plus le cavalier sont pas super bien fait mais bon j'avais peur au début qu'il vient attaquer mes canons mais en fait non mes canons ils sont toujours derrière ils font feu tranquillement peut-être feu ou pas peut-être pas qu'ils font font en fait juste qu'ils reposent bon de ce côté j'ai réussi à mettre en place regardez cette magnifique formation qui a mis en déroute tous les italiens c'est la déroute avec tous les irlandais bravo les irlandais allez ils sont verts comme la Saint-Patrick blague c'est absolument nul je le sais donc là je les envoie à la poursuite et voilà mon général vient de mourir donc j'ai envoyé une partie de l'infanterie attaquer leur général à eux leur général a tué mon général Dieu en soit garde nous avons vaincu le général ennemi et voilà j'ai tué leur général et là ils battent en retraite et en plus ils vont se retrouver coincé par mon infanterie ici qui va lui tirer dessus il va la retrouver bienvenue voilà on est fini pour décidément être vraiment sacré ici il y a ces carabiniers qui ont finalement battu leur retraite suite aux nombreux tirs donc ils passent derrière ma ligne de fusillés ah oui en fait on n'a pas vu mais j'avais posé ils étaient entre deux tirs en fait il y a mes fusillés qui étaient là qui tiraient et d'autres fusillés qui étaient de ce côté qui tiraient en façon générale qui s'enfuient là les les italiens sont revenus à la charge reformer leurs lignes donc je reforme tout simplement mes lignes pour de nouveau le contrait cette fois-ci j'ai fait avancer mes unités le plus proche possible pour qu'elles puissent avoir un meilleur une meilleure efficacité oula lui il est pressé de se battre lui il est chaud il est super chaud lui il est super chaud il a bousculé il a tué il a bousculé un soldat et il l'a tué voilà de ce côté mes unités c'est un peu le bazar mais j'ai j'ai elles qui tirent toujours sur les fugir pendant que ceux-là je les fais avancer pour les mettre en place de ce côté on a une ligne pour pouvoir tirer parce que je sais qu'ils vont très vite, ils ont repris leur morale ils vont revient le chercher pour l'instant il bouge ses canons et il met ses carabiniers pour protéger ses canons ce qui est pas bête ça y est bon ils repartent à la charge ils seront de nouveau motivés il faut voir qu'il y a une ligne de cadavres pour les suivre à la traque de ce côté j'ai fait une erreur est-ce qu'on va l'avoir cette erreur elle est pas encore mieux voilà j'ai envoyé ces français chargés contre cette infanterie et voilà ils ont perdu leur charge ils ont battu en fait les lâches mais bon ils sont quand même bien pris enfin en fait ils ont chargé et puis ils se sont fait attaquer par cette infanterie là donc là c'est à dire qu'il reste plus qu'une infanterie une légion irlandaise c'est pas contre deux infanteries italiennes c'est chaud mais c'est pas grave il y a ces autres irlandais qui viennent alors ils se poussent alors regardez moi tous ces cadavres là il y a un petit tir il y a un petit tir il y a un petit fumé magnifique c'est beau la guerre donc là et là je sais pas ce qu'il se passait il y a eu un petit bug ils se mettent en place plus ou moins bien là ils s'enfuient ils se mettent en place enfin c'est un peu la galère alors quelqu'un de jirlanda est mort donc eux ils sont mis genre en gros pâté dégueulasse qu'ils tirent sur mon infanterie ici c'est bizarre ça fait des fois du petit bug comme ça il y a un peu d'autres qui se mettent pas en place oula huile huile lui il était bugué en mode tirant en l'air et il recharge il envoie l'italien derrière qui bat de retraite hop donc là je fais lancer mes irlandais qui ont repris le moral pour alors eux ils ont chargé ah nan nan c'est pas ça oui si c'est je les fais charger et finalement je les remets en sa position là il y a une nouvelle et l'autre les autres irlandais qui sont revenus et donc cette italienne cette infanterie italienne il y a eu une posture parce qu'il y avait un tromé tir de ces deux irlandais mais bon ils sont soutenus par eux derrière cette infanterie mais bon c'est une question du temps c'est pas il y a un truc là il y a ces fusées qui tirent sur les carabiniers qui sont là les carabiniers ça y est les carabiniers ah les canons commencent à attirer maintenant on commence à attirer ils commencent à la porte tresse donc on se rend même pas de chance en partie ils doivent attendre des balles perdues ah ils tirent aussi sur les motifs qui sont là bas c'est foutu pour vous les gars donc là en effet j'ai mis cette unité là à la base il était coincé sur cette partie sur le tirage sur les italiens qui étaient là mais qui ont battu retraite il devait être peut-être faire un rabat et euh et maintenant il tire à celui il a renvoyé ça en infanterie pour protéger enfin pour reformer une petite collision et là c'est l'artillerie c'est de nouveau de nouveau opérationnel enfin tout le monde surtout plus de canon c'est vrai j'ai eu l'artiste et l'automne du fini allez battez-vous jusqu'à la dernière goutte de votre sang est-ce qu'on va mettre canon tiré quand même je vais bien voir ça ah oui là j'envoie mon général parce que bon du coup il n'y a plus grand chose à craindre moi j'ai gagné moi j'ai bien tout gagné je pense les canons avec euh derrière le avec le avec le avec le avec le ah non ils avancent encore j'aime trop comment ils poussent les canons on sent que c'est vraiment bien lourd lui il ne pousse rien lui il triche en fait il fait semblant c'est un faible il fait semblant il est malin il est malin il est malin et là voilà je fais avancer toutes mes troupes pour tirer sur euh il y a quelques infanteries qui restent il y a toujours ces carabiniers qui sont là là il y avait eux qui étaient en forme ils viennent de battre je pense que c'est parce qu'ils viennent d'avancer mais les irlandais et les canonniers ils viennent juste de réattaquer et c'est bon ils rebattent en retraite je pense que ceux là c'est les derniers qui restent là les carabiniers italiens ils sont pris entre tous les côtés ils sont tirés de ce côté de ce côté de ce côté et de ce côté et là on voit que il y a encore des drapeaux on voit qu'il y a des drapeaux on voit qu'il y a des drapeaux comme ça arrive par là encore c'est fini pour vous ah voilà écrasons ses gueux jusqu'au dernier ah mais pourquoi c'est encore les pauvres trucs des gueux des gueux eh fuyez ah ah fuyez on continue à tirer sur les fuilleurs donc on tire sur les fuilleurs mais il n'y a aucun respect aucune pitié aucune pitié bon voilà tout ce moment là la bataille est finie voilà donc c'était une vidéo assez courte j'espère qu'elle vous a plu et euh et que vous avez bien aimé je pense que je ferai d'autres batailles sur ce mode c'est un mode qui est vraiment sympa vraiment intéressant vraiment agréable pas trop compliqué en plus je trouve les unités sont sont vraiment bien faites les bruitages sont vraiment bien fait donc voilà bon si vous avez plus mettez un petit commentaire et abonnez-vous et mettez un petit j'aime ça fait toujours plaisir allez à plus pour une prochaine vidéo salut